Un échange pour le moins houleux. Le 25 novembre 2024, Apolline de Malherbe a eu l'occasion de recevoir Dominique de Villepin sur les ondes de RMC. Mais lorsque le sujet de la dissolution de l'Assemblée Nationale en 1997 a été évoqué par la journaliste, l'ancien secrétaire général de l'Elysée, sous Jacques Chirac, n'a pas apprécié qu'elle suggère qu'il soit à l'origine de cet événement. Dominique de Villepin, vous êtes l'homme de la dissolution de 1997, a ainsi rapidement fait savoir la journaliste avant d'être interrompue par son invité. Là, vous faites un raccourci un peu rapide. Vous n'avez pas lu les mémoires de Jacques Chirac. Pour rappel, Dominique de Villepin a effectivement eu un rôle dans cette dissolution, puisqu'il avait alors conseillé le défunt président de dissoudre l'Assemblée. Une part de responsabilité qu'il n'a nullement cachée à la journaliste. J'étais secrétaire général de l'Elysée. « Je ne le renie pas et j'assume toutes mes responsabilités, Madame de Malherbe », a-t-il ainsi ajouté, catégorique. Mais si beaucoup l'ont tenu responsable pour cette dissolution, il s'est pourtant toujours défendu d'avoir seulement conseillé Jacques Chirac de le faire et de ne pas être celui qui avait pris cette décision, encore controversé. « Je le rappelle une nouvelle fois, ce n'est pas moi qui ai pris la dissolution », confiait-il en 2011 sur le plateau du Grand Journal. Et d'ajouter, cinglant, « Je rappelle que l'un des inspirateurs de la dissolution, l'un de ceux qui a soutenu cette dissolution, s'appelle aujourd'hui Nicolas Sarkozy et qu'il en a été le plus grand bénéficiaire. » Toujours lors de cet entretien, Apolline de Malherbe a poursuivi en rappelant à son invité que le gouvernement actuel pourrait ne pas passer l'hiver. De ce fait, la journaliste lui a demandé si Emmanuel Macron devrait, selon lui, démissionner si ce scénario venait à se concrétiser. « Mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, l'impératif, c'est de voter un budget. Un pays comme la France ne peut pas se retrouver bloqué, arrêté, empêtré. Donc c'est la mission du gouvernement Barnier et c'est pour ça qu'il a été nommé, a ainsi fait savoir le politique. » Avant d'ajouter, avec espoir, « Je compte sur l'esprit de responsabilité de nos parlementaires pour faire en sorte que les conditions soient créées, de façon responsable, pour que ce budget puisse être adopté. Reste à voir si le gouvernement va suivre ses recommandations ou non. »